Décisif parce que c'est vrai que les Racingmen traînent comme un boulet. La défaite à domicile face à Grenoble lors de la neuvième journée. Donc il faut venir chercher des points pour se relancer dans la course à la qualification. Et pour cela, le Racing est parti en stage en milieu de semaine à Aix-les-Bains dans la région de Grenoble. Ensuite, le Racing peut compter sur ses internationaux. Ils sont cinq à avoir disputé le tournoi dans le 15 au départ. Et notamment Maxime Machneau, Dimitri Zarzeski, il y a Loré, il y a Leroux, il y a Jamie Roberts. Mais il n'y a pas Jonathan Sexton, l'irlandais, le héros du tournoi. Resté KO après la percussion de Bastaro et donc laissé au repos par son équipe. Mais Fabien, le FC Grenoble, comme on l'appelle, puisque c'est le nom du club, est porté par ce stade des Alpes. Ils ont fait tomber Toulouse, ils ont fait tomber Toulon, ils ont fait tomber clairement. Et donc ils attaquent fort par un ballon porté magistral. Magistral, bien organisé, qui avance sur une trentaine de mètres et qui va déboucher sur cette phase où il y a de nombreux pics. Et puis finalement, c'est le pilier Buckel qui vient conclure par cet essai une entame magnifique de la part des Grenoblois. Oui, des Grenoblois qui insistent, qui même appuient là où ça fait mal car les Racingmen sont cueillis à froid dans ce début de match. L'essai de Buckel qui fait la joie de tout ce stade des Alpes aujourd'hui. Et puis, il y a quelques mésententes de la pression, Caminati, la cuillère sur Crogneux et Machneau, mise en difficulté par le pressing grenoblois. Oui, mise en difficulté avec, encore une fois, la bonne entame des Grenoblois qui arrivent à mettre beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie dans ce qu'ils font dans ces 20 premières minutes. et qui arrivent vraiment à mettre en difficulté cette équipe du Racing qui n'arrive, à l'image de cette action, à ne pas se dégager de leur camp. Une pénalité de part et d'autre, 10-3 à la 17ème minute, lorsque Juan Martinez, positionné en 10, fait cette magistrale passe au pied pour Planté, qui rabat un peu à la manière du G et de Dulain pour la paire, mais finalement, il n'y a en avant pas essai. Oui, c'est la même action que la semaine dernière avec l'équipe de France, malheureusement. Il y a un petit en avant entre Planté et la paire et donc cet essai sera logiquement refusé par M. Berdos. 23ème minute, le Racing donne du rythme et surtout fait parler sa puissance. Regardez cette débauche de puissance, voilà, dans l'axe tout d'abord. Les joueurs qui vont réalimenter avec les gros, puis ensuite on va servir l'arme fatale au centre du terrain, c'est-à-dire Jamie Roberts. Oui, bien servi par Juan Martinez, Jamie Roberts avec une course droite, assez rectiligne, vient trouver l'intervalle et marquer quasiment sans opposition. Oui, les Racingmen qui égalisent donc 10 partout et qui ensuite, quelques minutes plus tard, 3 minutes plus tard très exactement, vont enchaîner, vont passer devant grâce à la botte de Juan Martinez Hernandez, l'Argentin, voilà, qui fait parler là aussi sa maîtrise. 13 à 10, puis 16 à 10, après une pénalité de Machinot, le Racing est passé devant et marque les esprits avant ce repos. Oui, marque les esprits et surtout domine que ce soit en conquête et grâce à la puissance dans le jeu, domine clairement cette fin de première mi-temps. Voilà, les Racingmen qui s'appuient sous le regard de Sexton, sur ses avants et bien sûr Sexton peut apprécier la qualité du drop d'El Mago, l'Argentin. Voilà, Chavancy est heureux, El Mago aussi, deuxième drop, voilà, lui qui jouait son deuxième match titulaire à l'ouverture, il a fait un gros match, Juan Martinez Hernandez. Oui, gros match dans sa distribution, dans sa qualité de jeu au pied où il a su mettre ses drops et aussi distiller quelques coups de pied derrière les ailiers qui ont beaucoup fait souffrir et reculer cette équipe grenobloise. Les grenoblois sont menés 19-10, 9 points de retard, eux aussi ils sont dans la course pour la qualification s'ils l'emportent parce qu'ils n'ont que 5 points de retard, même s'il était dixième sur Castres avant cette journée. Alors ils enchaînent, ils réagissent dans leur stade fétiche, le stade des Alpes, là cette belle action menée par les grenoblois avec notamment Camminati, belle percussion sur André. Oui, Camminati qu'on a vu omniprésent, le seul je pense à avoir rivalisé dans l'impact physique avec l'équipe du Racing et qui sur cette action qui a été une des seules actions grenobloises de la seconde mi-temps, ils arrivent à récupérer trois points passés par Arthes, leur demi de mêlée. Oui, 56ème minute, six points de retard, Arthes a inscrit cette pénalité puis on en vient à la 68ème minute. Il y a à peu près cinq minutes de mêlée, là, cinq mètres de la ligne et puis Maschino qui profite de cette mêlée tournée et qui offre l'essai de la victoire à Marc André. Oui, un essai qui vient récompenser la domination des Racing Men sur l'ensemble de la partie avec Maschino qui arrive à se défaire de son vis-à-vis, à fixer Camminati pour servir André qui n'a plus qu'à aller aplatir et sceller le sort du match. Sexton apprécie 26 à 13 parce que Maschino a transformé. Voilà les Racing Men relancés dans la course à la qualification qui viennent saluer leurs supporters. Voilà Fabrice Landreau, lui, il voit désormais la course pour le maintien peut-être se rapprocher tellement ce top 14 est serré. Voilà, discussion entre numéro 10 d'expérience parce que le Racing aussi est armé pour aller peut-être faire un coup à Jean-Bouin chez le voisin, chez le rival parisien. On va écouter d'ailleurs justement l'avis des internationaux Maschino et Sarzeski au micro de Romain Magellan sur ce match et la fin de saison. On a pris un bon ballon porté, on savait qu'ils étaient très forts là-dessus, c'était leur point fort. Après on les revient dans la partie, on n'a pas paniqué, ça c'est très important pour la suite parce qu'il va falloir avoir les nerfs solides jusqu'à la fin du championnat. Je ne sais pas s'il y a eu des clics mais en tout cas on est satisfait, on est heureux comme tu peux l'entendre de la joie de l'Evestien. On a vu une revanche à prendre par rapport au match allé, pas sur Grenoble mais sur nous-mêmes parce qu'on avait été catastrophiques. Donc ce soir vraiment je suis fier de mes coéquipiers. Comme je l'ai dit, ce soir on va pouvoir profiter, savourer cette victoire mais pas trop s'emballer parce qu'à la semaine prochaine il y a un match important.